Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va réaliser la sauce mousseline alors ma sauce mousseline elle est super légère on va ajouter une petite touche de peps dedans ça va la rendre super légère, moins grasse pour manger avec des asperges quand c'est la saison des asperges il faut se faire plaisir asperges vertes, asperges blanches on peut y aller, on pourra se régaler la sauce mousseline pour moi c'est un peu plus léger un peu moins écœurant que la sauce hollandaise et puis ça change de la vinaigrette et si tu découvres ma chaîne, que tu es passionné de cuisine ou que tu veux juste des petites idées de recettes pour changer au quotidien n'hésite surtout pas, pense à t'abonner, à activer la petite cloche comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne et pour réaliser cette recette c'est très simple il va nous falloir faire une mayonnaise la base c'est une mayonnaise donc ce qu'on fait, on clarifie deux jaunes d'œuf une fois nos deux deux clarifiés, on met les blancs de côté, on prend les deux jaunes d'œuf, on y met une cuillère à café de moutarde dedans, on mélange notre jaune d'œuf avec la moutarde on va y mettre du poivre, du sel alors là je ne l'ai pas fait moi ce que j'aime bien faire au restaurant c'est faire infuser mon huile, une huile de tournesol une huile de pépins de raisin comme ça ou avec du lard fumé ou avec un talon de jambon de pays ce que vous faites, vous mettez votre huile comme ça, froide et vous le posez dans un coin chaud moi je le mets sur le fourneau vous pouvez le mettre sur un radiateur, vous le laissez au moins 24 heures et ça fait une huile parfumée comme ça et pour manger avec les asperges c'est un vrai petit délice donc allez c'est parti on monte notre mayonnaise jaune d'œuf, moutarde, sel, poivre et on démarre doucement comme ça avec notre huile on y va mon l'eau là voilà, environ 200 millilitres d'huile de tournesol notre mayonnaise elle est bien montée, elle est jolie elle est un peu ferme comme ça c'est très très bien comme ça on va y mettre un petit trait de jus de citron d'accord, j'aime bien le jus de citron vert moi je trouve ça apporte énormément de fraîcheur une fois que notre mayonnaise elle est belle, elle est bien montée elle est bien ferme on y va, on va monter les blancs d'accord, on a une petite pincée de fleur de sel hop, ça casse l'albumine et on y va, on les monte bien vous voyez on fait un beau mouvement comme ça il faut les faire voler un petit peu dans le plat le plat bien penché et ça monte très vite comme ça là voilà, une fois que nos blancs ils sont bien montés comme ça d'accord on met un beau petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, ça me motive toujours hop, on prend notre mayonnaise nos blancs d'œufs et on va les incorporer dedans donc on y va, une première partie pour casser un petit peu la masse de la mayonnaise comme ça et après on y met tout le reste on mélange tout ça bien délicatement comme ça une fois que c'est bien mélangé comme ça, que c'est bien homogène ça nous fait une petite mayonnaise un petit peu allégée on va y ajouter un petit peu de ciboulette dedans et là, la petite touche de légèreté un petit peu d'acidité ça casse un petit peu l'effet gras le côté gras de la sauce et hop, ça nous donne un petit peu de légèreté on mélange tout ça délicatement elle est belle hein alors ça, c'est un petit régal ça sent super bon en plus et là voilà maintenant, il n'y a plus qu'à cuire une belle poignée d'asperges je te mets le lien de la vidéo comment éplucher les asperges et comment cuire les asperges tu verras au moins t'as plus qu'à te régaler regarde une belle sauce mousseline comme ça là, une asperge j'y reviens un coup donc les petites asperges un petit conseil si tu veux tu les mets sur une petite plaque un lèche frites un filet d'huile d'olive un petit peu de fleur de sel tu les flashes au four 3-4 minutes avant de les servir ça va leur apporter un petit goût ça va faire ressortir le goût de l'asperge et là, avec une petite sauce mousseline comme ça là, je peux te dire tu vas te régaler j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas pense à la liker, à la partager à la commenter à t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là à regarder d'autres vidéos moi je te dis bon dimanche à la semaine prochaine et... ciao ciao !